... Est-ce qu'une personne froide, calculatrice, entraînée, un psychopathe, pourrait tromper le polygraphe ou le test du polygraphe ? C'est une question très souvent posée et une affirmation qui est très souvent répétée. Ce qui est intéressant, c'est que les gens qui répètent cette idée n'ont jamais fait un test du polygraphe. Ils ne connaissent pas le processus d'un test du polygraphe. Mais commençons par le début. Pour diagnostiquer que quelqu'un est un psychopathe, il faudrait quand même un peu plus de deux heures, ce qui est la durée normale d'un test. S'attendre à qu'un examinateur du polygraphe, un technicien du polygraphe, soit capable d'identifier avec toute sécurité un trouble de comportement de cette nature, c'est ne pas comprendre notre métier. Mais supposons que quelqu'un était identifié cliniquement comme un psychopathe. La seule chose qui vraiment changerait dans un test du polygraphe, ce serait la formulation des questions. Puisque l'activité physiologique mesurée est un phénomène primitif plutôt que rationnel. Le polygraphe est un instrument qui enregistre l'activité physiologique, qui a son activité dans le système nerveux autonome. Et comme le mot le dit, il est autonome, indépendant de notre volonté psychologique, rationnelle. C'est pas clair ? Laissez-moi vous expliquer. Le système nerveux autonome est le système responsable pour notre système de défense, le système d'alerte. C'est-à-dire, toutefois qu'on se sent en danger, notre système nerveux autonome déclenche le système nerveux sympathique pour nous préparer pour ce problème. Mais comme nous sommes un être, un organisme qui vit en équilibre, on a un autre système qui est le système nerveux parasympathique qui nous ramène à nouveau à l'équilibre. C'est-à-dire, qu'une personne soit capable de contrôler ce phénomène naturel, cette personne doit être capable de contrôler ses organes vitaux, avec sa pensée, et dans quelques secondes. Mais faites le test ! Essayez d'activer les battements de votre cœur seulement avec votre cerveau. Allez-y ! J'attends ! Et maintenant, faisons un autre test. Essayez d'augmenter l'activité de votre système digestif. Et en même temps, essayez de contrôler votre transpiration. C'est-à-dire, transpirez plus ou moins. Et tout ça en temps de, disons, 5 secondes. Asseyez, essayez, essayez. J'attends, j'attends. Je vous attends. Essayez-le. Vous ne savez pas probablement si vous avez réussi à le faire. Et même si vous croyez que vous l'avez fait, vous n'avez aucune méthode pour pouvoir mesurer si c'est vrai ou non. Comme vous pouvez vous l'imaginer, ce n'est pas facile. Le fait qu'une personne obtienne un résultat qui soit différent dans un test du polygraphe de ce que devrait être le résultat n'a pas forcément à voir avec la personnalité de la personne ou du sujet examiné. Mais ça pourrait que ce se doive à d'autres variables que cette personne, le sujet, ne contrôle pas. Est-ce qu'une personne froide, psychopathe, calculatrice pourrait donc tromper un test ou le test du polygraphe ou le polygraphe ? C'est très improbable parce que pour que ça puisse se faire, il faut que cette personne soit capable de contrôler son système nerveux autonome et de le faire de telle façon qu'un examinateur, un technicien expérimenté, ne se rende pas compte de sa tricherie. Donc, très imprésemblable. Très bien, j'espère qu'on a pu répondre à votre question. Si vous avez d'autres questions ou d'autres doutes, je vous invite à voir les autres vidéos qu'on a faites pour répondre aux questions les plus fréquentes sur le test du polygraphe. Néanmoins, si vous n'arrivez pas à trouver la réponse à vos doutes, à votre question, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'adresse que vous pouvez voir plus en bas. Un dernier mot avant de vous laisser. Si vous voulez être au courant de nos dernières publications sur notre amitié, sur notre profession, sur le polygraphe, n'oubliez pas de souscrire à notre canal. Et comme ça, vous serez toujours au courant des dernières vidéos qu'on publie. Souscrivez ! Souscrivez !